Alors la première réaction a été de dire oui bon, faut pas non plus exagérer. Cette première réaction, vous allez la voir en lisant le titre du progrès de Lyon. Ici, polémique sur le look des masques offerts par la ville de Lyon. Et là la réaction est oui bon, faut pas non plus exagérer, la ville vous offre des masques. Ensuite on a vu une première image d'une lyonnaise qui a tweeté une photo de son masque. Avec ce commentaire, dites, petit problème de taille non ? Alors ensuite on a vu Nadine qui est là. Et ensuite on a vu C. Chabrou et ensuite on a vu Sophie. Alors on s'est dit effectivement, les masques sont pas... Puis alors déjà qu'à Lyon vous n'êtes pas non plus connus pour être très très canaux. A Lyon, ce masque ne va pas ranger la ville. Et après on s'est renseigné en fait, on a découvert que les masques sont faits dans une petite ville de la Loire. Dans une petite boîte de quelques dizaines de salariés qui ont bouleversé leur production habituelle pour faire des masques. Ils ont tout donné et le plus important c'est quand même que les masques soient de qualité et ils le sont. Allez voir la notice sur YouTube, il faut juste les laver avant le premier usage. Et le masque prendra sa vraie forme et vous ne pourrez plus nous faire marrer avec vos photos de Lyonnais dans des cerpillères. Et c'est pas vrai en fait, les Lyonnais ils sont pas moches en vrai. Ils sont canons ? Ils sont canons.